... Tramelan accueille ce week-end la fête cantonale bernoise de lutte. Les samedis, ce sont les femmes qui occupent les ronds de ciure. ... Plus de 120 lutteuses de tout âge et de toute la Suisse sont venues s'affronter devant un public beaucoup moins nombreux que pour la sélection masculine de dimanche. Et même si le show aérien de la patrouille suisse a été remplacé par des avions miniatures, le spectacle est bien au rendez-vous. On utilise quand même un peu moins la force parce qu'on n'a pas le même physique. On est plus techniciennes, les lutteuses que les hommes, on est plus complètes, je dirais. Brigitte Foulk est membre du club de lutte d'Estavaillé. Elle prend part à des compétitions depuis 2010. Si la lutteuse a remarqué que le nombre d'athlètes féminines augmente chaque année, le nombre de compétitions réservées aux femmes reste, lui, encore bien inférieur à celui des hommes. Ça manque encore surtout au niveau, disons, que la Romandie, il manquerait, quoi qu'on a beaucoup de fêtes en Romandie cette année, mais vraiment que les clubs, ils s'investissent plus pour faire des fêtes filles et que même en Suisse allemande, ça se propage plus. Comme ça, on pourrait avoir plus de choix dans les fêtes de lutte et pas besoin de faire des deux, trois heures de route pour aller faire une fête de lutte. C'est la deuxième fois que la fête de lutte féminine suisse est associée à une fête cantonale. Un changement bienvenu pour les organisateurs qui veulent ainsi mettre en avant la lutte féminine. C'est un sport émergent, elles sont peu nombreuses, il n'y a pas beaucoup de clubs dans le canton de Berne. Souvent, elles sont affiliées à des clubs masculins. Donc, pour elles, c'est une vitrine de promotion du sport. Les lutteuses sont encore rares dans le Jura bernois. Elles restent minoritaires, par exemple, dans le club de lutte de Tavane, entre deux et trois contre une vingtaine d'athlètes masculins. La lutteuse de 10 ans, Amélie Knoïs, à droite, est l'une d'elles. Il faudrait qu'il y ait un peu d'autres filles qui viennent, vu que c'est un sport vraiment chouette. Et ça va aussi pour les filles. Le club de lutte de Tavane est ouvert aux athlètes féminines depuis plus de cinq ans et veut montrer que ce sport est autant accessible aux femmes qu'aux hommes. On essaie d'en avoir toujours un petit peu plus. Nous, ce qu'on essaie vraiment de viser, c'est les passeports vacances, faire des démonstrations dans les écoles ou dans les cadres de fêtes du village où on fait des démonstrations pour essayer de promouvoir le sport de cette manière-là. Après six combats, dont quatre gagnés, Brigitte Foulk se retrouve au troisième rang du classement des lutteuses actives. C'est la pernoise Yasmine Gueuillemann qui gagne la fête de lutte féminine. La reine de la lutte sera couronnée lors de la dernière compétition qui se déroulera en septembre en Valais.